Salut, c'est Kaskul et aujourd'hui on n'est pas sur Steam, on est sur Amiga 500. En réalité, j'avais dans l'intention de vous faire une vidéo plus longue qui aurait raconté toute mon histoire par rapport aux jeux vidéo. C'est juste qu'après quelques tests, je me suis rendu compte que ça aurait été vraiment trop long. Donc j'ai décidé de faire plutôt une nouvelle rubrique, une nouvelle playlist que je vais appeler Génération Amiga. Parce que, je vais quand même raconter un petit peu l'histoire. Donc moi je suis né en 1979 et mon père est revenu à la maison avec un Amiga quand j'avais à peu près 8 ans. Avec une boîte de disquettes et mon tout premier jeu vidéo, donc quand j'avais 8 ans, c'était Gena Sister. C'est celui que je vais vous présenter maintenant. Je vais vous laisser la musique d'intro après parce que je trouve que la sonorité de l'Amiga, c'était vraiment un de ses points forts. Et en plus, la musique de Gena Sister est géniale. Donc pourquoi pas ? Pourquoi ne pas écouter une bonne musique de jeu ? Je vais vous laisser la musique d'intro après. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai quand même zappé. Au bout d'un moment, on est quand même là pour essayer le jeu. Donc voilà, Gena Sister, c'est ça. Alors le jeu s'appelle The Grid, Gena Sister, par opposition à Super Mario Bros. D'ailleurs, Nintendo a porté plainte contre ce jeu pour plagiat. Alors je dis par opposition parce que The Grid, Gena, ça veut dire la même chose que Super. Diana, c'est le nom des deux sœurs qu'on a ici. En fait, enfin, des deux sœurs. D'une des sœurs, elle, c'est Diana et l'autre, c'est Maria. Et donc Sister, ça veut dire sœur, tout comme Bros, ça veut dire frère. Le nom de famille de Mario, c'est pas Bros. Et il y a eu une plainte qui a été portée pour plagiat. Mais ça s'est arrangé parce que par la suite, on a eu, vraiment plus tard, on a eu un Giant Assister, pas celui-là, un autre, sur Nintendo DS, non, Advance. Sur Advance, je crois. Enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Et alors, il faut savoir qu'en Amiga, sur notre manette, on n'a qu'un seul bouton. Donc pour sauter, on utilise le stick vers le haut. Et ça fonctionne très bien. Ça peut avoir l'air comme ça compliqué. Mais ça donne une maniabilité qui est quand même assez bonne en fait. Là, il y a un petit secret. Un petit secret. Bon, c'est pas un secret. Hop, on sait s'est au-dessus du niveau. Et je pense que ce niveau-ci a pas mal participé au fait que Nintendo porte plainte. Si vous connaissez bien le deuxième niveau de Super Mario, vous allez remarquer quelques similitudes. Comme le fait, ce que je puisse passer, pas gros dessus. Et il y a quand même, le niveau est quand même très similaire. On ne peut pas le nier. Voilà, c'est du vite fait. C'est du bien fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques petits passages secrets dont je me rappelle. Parce que j'ai pas mal joué à l'époque, étant donné que c'était mon premier jeu. Et qu'en plus, c'était un bon jeu. Donc, je ne me suis pas privé. J'ai eu d'autres jeux que je vous présenterai par la suite. Oui, là, j'avais un petit passage. J'avais d'autres jeux que je vous présenterai par la suite. Il y avait vraiment des super titres en Amiga. C'était une super machine. Il faut dire que... Que... Ben, c'était la meilleure de l'époque. En toute honnêteté, c'était vraiment la meilleure. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Elle écrasait complètement la Nintendo et la Master System. Sans aucun souci. Je ne vais pas vous cacher que Diana Sister, ce n'est pas le plus beau. C'est la première génération. On a eu des jeux vachement plus beaux par la suite. Je m'abuse un petit peu. Je cherche juste les petits bonus. Voilà. Je vais repasser par ici. On a un autre passage secret ici, un peu plus loin. Je vais quand même le prendre. T'es ici. Voilà. Je me rappelle un petit peu. Le stage neuf. Alors ici, on va avoir des ennemis qui sont indestructibles. Alors, il faut juste faire gaffe. Pas pas se faire toucher. On remarquera que ce machin jaune, en fait, ce n'est pas du tout des tuyaux. On ne sait pas passer dedans. On n'est pas plombier. Au contraire, c'est un danger. Ce truc devant moi, c'est du feu. Ce n'est pas des sapins, c'est du feu. Donc, on évite. Et ici, il y a un petit passage. On voit qu'il y a des petits points bleus au-dessus du trou qui indiquent que c'est un passage presque secret. Puisque on le voit. Je ne sais pas si on était vraiment censé les voir, mais je me rappelle que je les voyais déjà aller. Je pense que c'est normal. Alors, je prends tout, parce que comme dans un autre jeu de plateforme que je connais, quand on a 100 diamants, on gagne une vie. J'ai pu déjà voir ça dans Mario ou Sonic. Il me saut. Alors, ce n'était pas une tomate, en fait. C'était un ananas, je crois. Ça donne une espèce de tir à tête chercheuse. Qui est vraiment super. Il est même capable, dans certains cas, de passer au travers des buis. Mais, on ne sait toujours pas tuer ces ennemis-là, puisqu'ils sont indestructibles. Donc, le premier éclair me permettait de tirer. Le deuxième faisait en sorte que mon tir ne s'écrase pas contre une paroi. Il ricoche. Et donc, l'ananas fait de sorte que mon tir devienne un tir à tête chercheuse. Ce qui est, il faut l'avouer, quand même vachement pratique. Voilà. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer. Est-ce que je vais jouer jusqu'à ce que je suive Game Over ? C'est possible. Je ne me rappelle pas de tous les niveaux. Je me rappelle de deux passages envers. Après, ça va être plus compliqué. Ah, ça, ça fait gagner du temps. Ah, crotis. Voilà, on vient de perdre tous nos bonus. Donc, ça, c'est comme dans les autres jeux de platform. Tu te fais toucher, tu perds. Alors, on se rappelle tout ça, il va y avoir deux abeilles. Voilà, c'est fait. Ah, zut. Je pensais pouvoir toucher le deuxième en enchaînement. Mais ce n'est pas dans le jeu là. Bon, allez, ce n'est pas grave. De toute façon, il fallait avoir deux ou trois goûts non plus. On va aller dans le passage, mais c'est risqué. Pourquoi on va ressortir ? Il ne faudra pas oublier de partir sur la gauche. Sinon, on risque de se manger une bestie. Ah, zut. Est-ce qu'on peut... Normalement, il y a moyen de... Voilà. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une faillesse. Alors là, je joue avec une manette Xbox 360. Et ça fonctionne très bien. L'émulateur est vraiment pas mal. Ah oui, je suis sur un émulateur. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis sur Win UI. Ou U-A-E. Je ne sais pas comment le prononcer. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un bon émulateur qui fonctionne très bien. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Il y a d'autres passages secrets. C'est juste que je ne vous en rappelle plus. C'était il y a quand même 30 ans. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que maintenant, j'ai 38 ans. Et que j'ai eu mon premier jeu quand j'avais 8 ans. Donc ça fait pile 30 ans. Et c'était vraiment intéressant de faire ce genre de vidéo maintenant. Parce que, il y a clairement des trucs que vous n'avez pas tous connus. Et qui étaient pourtant super sympas. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant. Parce que, il n'y avait pas que du bon. Bon, ici, ça tombait bien. C'est un jeu qui ne prenait qu'une seule disquette. Il n'y a pas trop de temps de chargement. On verra par la suite quand je fais d'autres vidéos. Parfois, il y a plus de disquettes. Et du coup, c'est plus long. Alors, on est quand même très loin du Commodore 64. Que je n'ai pas eu. J'avais des amis qui l'avaient. Où on avait des temps de chargement de parfois 5, 10 minutes. C'est vraiment très long. Je ne m'en sors pas si mal que ça. Ah, cette musique est différente, n'est-ce pas ? Ne serait-ce pas un niveau avec un boss ? Alors, les piranhas sont indestructibles. Je pense qu'on l'avait compris. Crote. Je n'ai pas sauté. Il me reste une vie ou c'était la dernière ? Il me reste une vie. Je pense que ce sera bientôt fini. Voilà, c'est fini. Encore une musique qui est sympa, ça valait le coup de crever. Voilà, donc je m'appelle A. Non, le jeu n'est pas planté. C'est comme ça. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Probablement, oui, sur un jeu Amiga. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501